C'est une lecture d'une déclaration commune de plusieurs organisations de la gauche française, le gouvernement auquel j'appartiens, la gauche démocratique et sociale, Génération, la France insoumise, le NPA et l'EPS pour l'écologie populaire et sociale. C'est une déclaration commune pour l'invocation du projet de loi sécurité globale. La marche à la liberté dans toute la France samedi 28 novembre a été interdite à Paris par un professeur à nous, inférieurement, mais ça a été revu depuis mai. Cette manifestation appelle les citoyens et citoyennes à consister le projet de loi sur la sécurité globale. Elle vient après les violences inouïes commises pour un producteur de musique et heureusement filmées. Je voudrais terminer en citant quelques-uns des fondements de la République de l'Europe. La reconstitution du 24 juin 1793 qui a intégré la déclaration des droits de loi pour des citoyens ont trouvé entre autres. L'article 22, l'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. L'article 30, les fonctions publiques sont essentiellement temporaires. Elles ne peuvent être considérées comme des distinctions, ni comme des récompenses, ni comme des devoirs. L'article 31, les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être inculis. Nul n'a le droit de se rendre plus inviolable que les autres citoyens. L'article 35, quand le gouvernement viole les droits du peuple, L'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Que se passe-t-il à la tête du pays pour qu'un président de la République dirige son pays à travers un conseil de défense, au mépris d'une représentation nationale bafouée, abaissée comme rarement ? La crise démocratique, politique et économique dans laquelle la France est engluée depuis des années est amplifiée par les choix calamiteux du gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. L'article 24, le fameux, fameux artiste, de particulièrement dénusté pour atteindre à la minorité de la presse et à la minorité d'informés. Malgré la nouvelle formule du gouvernement, le problème reste entier. Cet article est très dangereux. Dans la mesure, nous ne pouvons pas conduire à musuler la presse et les rendre invisibles des violences offriques par les policiers, notamment la manifestation. En plus, si cet article crée une nouvelle impression finale insérée dans la loi de 1885 sur la liberté de la presse, le plus insupportable des violences d'un camp exilé, place de la République à Paris, confirme que tout le monde craint avec la loi de sécurité globale et le net renforcement de l'État policier. Cet événement, déjà nommé la nuit des temps, nouvelle démonstration du racisme d'État, rappelle de lugubres moments de l'histoire et doit nous inciter à réagir plus vigoureusement que jusqu'à présent. Les libertés ne sont pas divisibles. Nous ne pouvons rester insensibles lorsque les gouvernements profitent de la pandémie dont nous souffrons tous pour mettre en œuvre des mesures liberticides allant vers des régions autoritaires. Nous pensons à celles qui visent à interdire l'occupation des locaux dans l'université. C'est que les victimes, déjà trop nombreuses de ces violences et abus, appartiennent à un panel de populations de plus en plus large. On peut désormais dans ce pays faire subir des heures interrogatoires à un gamin de 10 ans ou tabasser des lycéens. Plus le droit de manifester, plus le droit de filmer les violences, plus le droit d'occuper une faille, plus le droit de sortir sans ses papiers et une autorisation, plus le droit de ne pas avoir de papier, plus le droit de porter un gilet jaune, plus le droit de contester, plus le droit de se toucher, plus le droit d'avancer à visage découvert ni à visage couvert, plus le droit de chanter sur les marchés, plus le droit de se voir, de s'entendre, de s'écouter, de se rassembler. Elle est où la démocratie ? Elle est où la liberté ? Cette loi, aujourd'hui, n'est ni le fait du hasard, ni le fait d'un complot. Les capitalistes, ça provient à sauter sur chaque moment traumatisant pour décréter un état d'urgence et faire passer rapidement leur réforme ultra-libérale. C'est un système qu'il faut combattre. Et plus que jamais, notre lutte doit être globale contre la loi dite de sécurité globale. son monde et ses conséquences. Faisons prête, ne lâchons rien ! Je vais vous lire un message de solidarité que nous avons reçu hier d'Espagne. Il est main de la coordination nationale espagnole pour la défense du système public de retraite. Et il dit, nous, membres de la coordination, coordination de quelques 300 plateformes locales en Espagne pour la défense des retraites publiques, nous adressons notre salut solidale et fraternelle au rassemblement du 28 novembre à Paris et dans des dizaines de villes en France pour la défense des libertés contre la loi de sécurité globale. Rassemblement convoqué par des organisations de journalistes et d'avocats, des syndicats, des organisations politiques, des défenseurs des droits de l'homme, des illégions, des organisations de jeunesse. L'article de cette loi efface d'un trait de plus 8 siècles de francis des universités qui dit la police ne peut pas pénétrer de sa propre initiative sur les campus. Selon cette loi, l'occupation d'une faculté ou l'installation d'un piquet de grève sera punie d'une peine de 3 ans de prison et d'une amende de 45 000 euros pour les étudiants gréistes. Un régime gouverné est offert par un conseil de défense qui se réunit chaque semaine et qui comprend en plus d'Emmanuel Macron et de 4 de ses milices, le chef d'état-major des armées, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et les directeurs généraux de la sécurité intérieure et extérieure, tous tenus au secret des droits. La référence que constitue pour lui l'avènement de la Troisième République est éclairante, car on oublie souvent que son premier président, ce nom Adolphe Thiers, est connu sous les noms de Boucher de la commune de Paris. Après l'affaire Choubia, après les Gilets jaunes, quelle est la réponse du gouvernement ? La loi de la sécurité globale. Ne plus filmer les policiers, casser le thermomètre. À peine voté à l'Assemblée nationale par la République en marche, les Républicains et le Rassemblement national, les policiers, se sachant protéger, tabassent sans raison un producteur parisien de couleur, Michel Zéclair, avec des propos racistes. La police française est tristement connue pour sa brutalité. De la mort de Rémi Presse à Cédric Choubia, en fassant par le 17 octobre, 61 charogneau, les exemples sont nombreux. La chasse à l'âme du lundi 23 novembre au cours de l'évacuation des réfugiés de la République à Paris, les élus et journalistes volétés sur place marquent un pas supplémentaire dans la violence d'État et l'autoritarisme d'un gouvernement qui fait usage de la force pour museler les oppositions. Que se passe-t-il dans nos institutions pour que trois individus portant l'uniforme de gardien de la paix et je dis bien gardien de la paix se comportent comme les pires nervis de l'extrême droite ? Pour qu'un préfet se croit autorisé à organiser le chasse aux migrants dans les rues de la capitale. Que se passe-t-il dans notre République pour qu'une loi qui prévoit une limitation inédite de la liberté de la presse et des libertés en général soit adoptée sans tout faire rire à l'Assemblée nationale ? Amis et camarades, que se passe-t-il au sommet de l'État pour que des ministres se permettent de traiter les parlementaires en opposition avec leur politique comme des complices du terrorisme ?